Linda est poursuivie pour outrage à la police nationale, en cause des slogans qu'elle a lancés lors d'une marche blanche en hommage à son beau-frère Mehdi. Mehdi, c'est ce jeune homme de 28 ans. Il est décédé ici, le 11 décembre 2016, dans des circonstances troubles. Ce soir-là, il circule en scooter avec deux passagers et sans casque. Une voiture de police les aperçoit, elle se lance à leur poursuite. La course unimale et Mehdi décède dans l'accident. Un mois après le drame, les proches de Mehdi organisent une marche blanche à Vénitieux. Justice pour Mehdi ! Justice pour Mehdi ! La police a porté plainte pour atteinte à sa dignité et outrage, notamment pour les slogans suivants. Tout le monde déteste la police, la police assassine, la justice acquitte, justice pour Adama et Mehdi. Pour l'avocat de Linda, si ces slogans sont provoquants, ils n'ont pourtant rien d'outrageant. On est sur un contenu de propos qui est rapporté, qui n'est pas contesté, avec des expressions qui sont assez classiques dans ce type de manifestation, qu'on a pu voir dans d'autres manifestations, ou entendre dans d'autres manifestations, y compris à Lyon, et postérieurement à la marche blanche pour Mehdi, et qui relève, à mon sens, d'une totale liberté d'expression. Le contenu des propos ne sont ni insultants ni outrageants, ils renvoient simplement à une idée, à une envie, à un besoin d'une justice, qui est une justice équilibrée. A la sortie du procès, Linda est finalement relaxée. C'est une première victoire, mais sa bataille n'est pas finie. Elle veut maintenant obtenir les pièces de l'enquête, pour connaître les circonstances précises de la mort de Mehdi. Ils ont voulu nous faire la pression, ils ont voulu, à la limite, qu'on baisse les bras, et nous faire taire surtout. Et ça, c'est clair et net, on ne va pas se taire. Pour obtenir le dossier, pour savoir comment mon beau-frère est décédé, on n'arrive toujours pas à l'avoir. Donc au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le parquet n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Mais lors de l'audience, le procureur lui-même a admis qu'aucun outrage n'était constitué. Il lui appartient maintenant de donner l'accès aux éléments de l'enquête au proche de Mehdi.